La suite de Paris Tendance, toujours ici dans le 6e arrondissement de Paris, on est désormais rue de Seine, car m'a donné rendez-vous Pierre-Yves Chupin, juste ici au numéro 54, et ça s'appelle Semilia. Et pourquoi est-ce son choix ? Parce qu'il lui propose une thématique dédiée à tous ces restaurants où il fait bon se régaler, mais surtout tous les jours de la semaine des restos ouverts 7 jours sur 7, ses meilleurs choix. Le premier c'est donc Semilia, et on y va ! Bonjour Pierre-Yves, ravi de vous retrouver, j'adore votre thématique. Les restos ouverts 7 jours sur 7, où il fait bon se régaler tous les jours de la semaine, il n'y a pas besoin de prévoir. Et donc votre premier grand coup de cœur c'est ici, dans le 6e arrondissement de Paris, c'est Semilia. C'est tenu par un milieu ouvrier de France, Eric Trochon, donc c'est ouvert 7 jours sur 7. Et ce que j'aime beaucoup c'est une cuisine de saison, donc il y a des produits de saison, on respecte beaucoup la saison. Il y a aussi moi, quand j'ai la carte, il y a des mots que j'aime bien, il y a sur la carte, il y a le mot jus gras. C'est-à-dire que c'est de la vraie cuisine, c'est-à-dire que c'est un vrai cuisinier, du début jusqu'à la fin, tout est fait maison. Tout est fait maison, le pain est maison. Vous verrez que le café est servi à un chocolat qui est fait maison. Donc il y a une exigence qui est réelle, il y a un respect des saisons. La carte, je l'aime beaucoup aussi parce qu'elle est organisée de façon différente. Il y a le cru, il y a le cuit à la plancha, cuit au four, il y a les plats à partager, les plats en sauce. Cette entrée, moi j'aime beaucoup cette entrée, c'est vraiment l'entrée de saison. Des haricots, des petits pois et des fèves, le tout mélangé, un très bel assaisonnement. Pour moi, ce que j'aime beaucoup dans les essais, c'est un peu comme des jardins anglais, c'est pas trop polissé, c'est pas trop net, mais en même temps c'est gourmand. Donc c'est vraiment une adresse que j'aime beaucoup. Alors des questions pratiques, faut-il réserver et à quel t'arrives ? On peut réserver déjà. D'accord, ça c'est super. Au déjeuner, il y a le plat du jour à 24 euros. Sauf que le plat du jour ici, avant, on vous apporte quasiment une entrée parce que c'est une part de quelque maison avec un potage froid, un potage chaud. Donc ça fait presque une formule. Après, il y a la formule à 34, où là, il y a toujours ce dont je vous parle, le cake et le potage. Après l'entrée, après le plat. D'accord. Donc là, il faut avoir de l'appétit. Et après, il y a le repas, le haut déjeuner à 44 euros. Le soir, c'est la carte. C'est un petit peu plus cher, mais c'est vraiment servi de façon généreuse et avec un bel engagement en cuisine. C'est une adresse pour ma coup de cœur. On passe à votre deuxième adresse, les cocottes de Christian Constant. Il y en a plein dans Paris. Il y en a deux. Il y en a une dans le septième et dans le huitième. Christian Constant, chef extraordinaire. C'est la faconde du Sud-Ouest. Moi, c'est une cuisine que j'aime parce qu'elle me rassure. Il y a le riz au lait, bien sûr, en dessin. Il y a l'omelette aussi. Il y a vraiment toutes les cuisines qu'on aime. Il y a la daube de Christian Constant. Il y a parfois aussi son cassoulet. Il y a la tarte au chocolat qui est l'une des plus sublimes qui soit. C'est servi avec vraiment de la générosité du cœur. Déjà, les papys, elles respirent. Non, elles salivent, les papys, en lisant la carte. Allez, troisième adresse dans le neuvième arrondissement de Paris. C'est le richet. Alors, le richet, moi, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est Charles Compagnon qui est derrière, qui a deux autres récents qui font référence aussi. C'est l'Office et le 52. Et là, on est plutôt dans le café puisque c'est ouvert. On peut y aller dès le matin à 8h et c'est au service jusqu'à minuit. Toute la journée, on peut déguster. Mais il y a bien sûr les moments, le repas, avec essentiellement de trois entrées, trois plats et trois desserts. Moi, j'ai le souvenir de tête de veau. J'ai le souvenir, donc c'est une cuisine très contemporaine dans ses assaisonnements, mais qui a un respect du produit, qui a un engagement aussi dans le produit. C'est épatant, c'est épatant. On peut arriver à avoir une carte courte, avoir une carte accessible, avoir un service 7 jours sur 7, à accueillir dès le matin à 8h et faire du très qualitatif. C'est remarquable, ça mérite vraiment un coup de chapeau. Alors, le seul bémol, c'est qu'on ne peut pas réserver chez eux. Hélas ! Hélas, voilà. Donc, il faut arriver. Mais comme c'est ouvert toute la journée, on peut toujours trouver une table pour soi. Merci beaucoup, Pierre-Yves. On va se retrouver bientôt à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada